bonsoir à tous ça y est c'est parti pour cette ce nouveau webinaire qui vous est destiné à vous les coachs de façon à pouvoir vous sortir de cette période un peu de doute de crainte et d'essayer de vous donner des outils de vous donner une ouverture d'esprit et c'est ça le plus important pour nous de façon à pouvoir vous permettre de rebondir juste après l'après guerre en fait quelque part alors à mes côtés vous voyez Grazia Deloglio qui va se présenter dans quelques instants mais je vous rappelle le contexte globalement ce webinaire il va être fait pour vous présenter deux outils deux outils importants qui sont fortement méconnus par les personal trainers et pourtant qui sont des outils qui sont très très puissants dans le coaching personnalisé à savoir la PNL la programmation neurolinguistique programmation neurolinguistique PNL et l'hypnose aussi que l'on pense souvent être quelque chose destiné au spectacle et donc on est ce soir là devant vous pour pouvoir vous présenter ces deux outils et pour pouvoir vous expliquer comment vous allez pouvoir les utiliser au quotidien en tant que personal trainer si à un moment donné vous avez envie de vous former à l'hypnose ou à la PNL alors à côté de moi Grazia Deloglio qui est une coach sportif qui va se présenter dans quelques instants et qui est spécialisée dans l'hypnose et la PNL alors Grazia je te souhaite un bon webinaire et puis je te passe la main pour que tu puisses te présenter à nos amis et nous dire qui tu es réellement d'accord merci Christophe donc déjà bonsoir à tous ceux qui sont présents en train de nous regarder nous suivre ce soir alors pour me présenter rapidement parce que j'imagine qu'il y en a certains derrière l'écran qui me connaissent donc je m'appelle Grazia je suis personal trainer depuis une trentaine d'années formateur en collaboration avec Christophe Basque que vous connaissez aussi athlète bikini et psychopraticienne en thérapie brève donc j'ai un cabinet où je reçois des clients en PNL en hypnose et en thérapie conjugale et familiale voilà et j'interviens aussi en coaching particulier et pour des entreprises notamment lorsqu'ils ont des besoins voilà si on résume si on résume quelque part tu es et coach sportive et formatrice pour les coachs sportifs et en plus de ça tu tu as un cabinet pour les thérapies brève qui utilisent et notamment des outils comme la PNL et hypnose c'est ça c'est exactement ça voilà tu as bien résumé ce que je fais coach sportif formateur et les thérapies brève au cabinet voilà est-ce que tu peux est-ce que tu peux Grazia nous présenter en quelques lignes en quelques mots le la PNL la programmation neurolinguistique parce que c'est un terme qui est assez complexe et qui en général va dire grand chose pour le commun des mortels absolument alors la PNL la programmation neurolinguistique pour faire un peu l'historique ça a vu le jour dans les années 70 à l'université de Santa Cruz parce que c'est important pour moi de faire un peu l'historique et ses créateurs sont Richard Bandler et John Grinder donc en fait ils sont avant tout à considérer comme des modélisateurs alors quand je parle de modélisateur ça veut dire que nous modélisons tous sur des personnes des référents fait des personnes qui nous plaisent que ça soit niveau sportif ou autre à tous les niveaux et en fait la PNL ça étudie la structure de notre façon subjective de vivre toute expérience car nous avons une représentation du monde extérieur et de nos propres mondes qui est subjective et différente en fonction des personnes là c'est vrai qu'il ya beaucoup d'informations pour tous les coachs qui nous regardent globalement c'est à dire que la PNL c'est ça permet d'analyser la façon dont on conçoit le monde dont on perçoit en fait le monde au travers de on va dire schématiquement de lunettes que l'on pourrait mettre qui serait des lunettes qui permettrait pour certains de voir le monde en bleu et d'autres le monde en jaune par exemple et on verrait pas le monde de la même façon certains le verra en bleu d'autres en jaune pourtant ça serait exactement le même monde perçu d'une façon complètement différente est ce que est ce que c'est ça la PNL alors ça peut ça résume en partie mais si tu veux que je détaille ce que veut dire le P le N et le L ça peut être intéressant aussi je pense donc la programmation en fait c'est le codage les apprentissages de l'expérience vécue en fait c'est tout ce qui est encodé en nous donc neuro c'est en référence évidemment à notre système nerveux et linguistique ben on utilise tout simplement le langage pour rendre compte de notre manière d'appréhender le monde tout simplement donc ça veut dire que si par exemple je te dis Christophe peux-tu penser à me décrire ou penser à un fauteuil rouge et bien ta description va être peut-être différente de la mienne et peut-être des personnes aussi qui nous écoutent et c'est parce que tout ça c'est dû à notre passé et toutes nos références du passé qui nous permettent de schématiser en fait une sorte de présent que l'on voit d'une façon qui est à nous qui est propre de par toutes les progressions qu'on a eu de par notre passé depuis qu'on est tout petit et qui fait que de soi on ne voit pas le monde de la même façon on ne comprend pas le monde le monde de la même façon que les autres ce qui peut amener si je comprends bien à des divergences de point de vue alors qu'on voit et qu'on comprend la même chose en fait on ne le perçoit pas de la même façon est-ce que c'est ça c'est ça imagine un peu imagine tu mets 100 personnes sous une passoire et tu leur demande de regarder au travers de cette passoire dans la perception chacun va être différente en fonction de son angle de vue en fonction de sa manière de penser en fonction de sa manière de ressentir c'est un peu ça quelque part en fait c'est quand nous avons tous des programmations internes depuis tout petit et tout simplement notre fonctionnement la pnl va permettre peut-être de modifier certains fonctionnements certains comportements les faire évoluer puisque en fait on a une carte du monde qui est là qui est la nôtre en fait et celle ci on va pouvoir la modifier en fait à souhait puisque tout ce qui s'est construit durant notre enfance et bien c'est quelque chose que l'on garde par exemple des croyances limitantes tout un tas d'autres choses et ça c'est quelque chose de long que l'on garde et qui peut être évidemment améliorer et changer en fait tout simplement et dieu seul sait que les croyances limitantes en ce moment dans le contexte actuel alors d'habitude on a quand même beaucoup dans le contexte actuel il y en a quand même un sacré paquet parce que quand on regarde les réseaux sociaux je suis tout le temps en train de en tant qu'observateur pour analyser la situation et je vois tellement de choses des trucs de dingue d'ailleurs je passe je passe je passe le bonjour à tous ceux qui m'envoient souvent des exemples de billets cognitifs et le pajama du mortier si tu es là je te je te fais un petit une petite dédicace et puis tous les autres parce que effectivement ça amène ça amène tellement de divergences que c'est un truc de dingue c'est pour ça que des fois on peut en arriver à des guerres bien sûr et en fait la pnl c'est le résultat d'observation de techniques qui fonctionnent bien puisque les deux psychologues la band leur et grind leur en fait ils se sont intéressés au travail de plusieurs personnes c'est important pour moi de le signaler c'est à dire que ils ont étudié les travaux de fritz perls qui est le créateur de la gelsta thérapie de virginia satire créatrice de la thérapie familiale et de milton erickson qui quand même figure de proue de l'hypnose contemporaine donc en fait ils ont modélisé sur toutes ces personnes pour eux proposer des outils adaptés en fonction des contextes et des besoins et des champs d'application de la pnl voilà c'est très 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 intéressant alors là on a on a vu un peu la pnl ça paraît un peu plus clair on va rentrer dans le détail tout à l'heure avec des exemples parce que il faut vraiment se baser sur des exemples pour comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser en coaching privé concernant l'hypnose parce que ça fait s'interroger comme pas mal de monde il ya énormément de croyances limitantes sur l'hypnose oui absolument alors l'hypnose donc déjà il ya plusieurs il ya deux courants je vais juste en aborder deux puisqu'il ya plusieurs types d'hypnose donc les principales qui sont pour moi ça va être la différence entre l'hypnose elmanienne donc la spie d'hypnose christophe que tu connais qui est l'hypnose orienté plutôt spectacle et l'hypnose ericksonienne ou là déjà au niveau de la terminologie donc l'hypnose elmanienne les personnes sont des hypnotiseurs et l'hypnose ericksonienne ce sont des hypnothérapeutes donc il ya des choses qui sont similaires et il ya des choses qui sont complètement différentes néanmoins les deux sont complémentaires alors pour résumer je pourrais parler déjà peut-être un peu de l'histoire de dave elman dont l'hypnose elle manière d'où elmanienne qui est l'hypnotiseur de scène donc en fait ce qui va être intéressant c'est de mettre en parallèle les deux l'hypnose elmanienne et l'hypnose ericksonienne alors les deux personnes donc dave elman et milton erickson qui sont nés 1900 et 1901 en fait ils ont pratiqué et enseigné l'hypnose toute leur vie je vais d'abord commencer par si tu me permets par dave elman alors dave elman il a un cursus particulier dave elman c'était le fils d'un fabricant de perruques dans le mid-ouest et il est devenu orphelin très très vite en fait et en laissant ses frères et soeurs donc sept frères et soeurs et son père son père était très malade avait avait un cancer et à cette époque il n'existait pas tous les tous les moyens que l'on a maintenant de traiter la douleur et c'est seul un ami un ami de la famille hypnotiseur de spectacle qui a accompagné donc le père de dave elman justement dans sa maladie et par rapport à la douleur voilà pour la petite histoire donc en fait dave elman lui il a démarré l'hypnose de spectacle très très jeune c'est à dire qu'il a dave il est d'abord intervenu dans des vaux dans des vaux de ville en tant que musicien etc et il a pratiqué aussi l'hypnose de spectacle et ensuite à partir de l'âge de 20 ans il a quitté le mid-ouest pour aller à new york il est devenu chroniqueur à radio il a toujours continué à s'intéresser à l'hypnose en fait et on l'a appelé pour enseigner l'hypnose médicale lorsqu'il avait l'âge de 50 ans donc lui sa carrière est arrivé un petit peu plus tard sur l'enseignement de l'hypnose médicale sur la la speed hypnose par des amis médecins et des dentistes qui étaient impressionnés par justement sa méthode de l'époque voilà pour l'histoire de de dave elman alors si pour nos amis qui nous regardent là concernant la speed hypnose c'est à dire celle de dave elman c'est celle que vous voyez à la télévision notamment dans les émissions de télé classique ou que vous pouvez voir dans les campings quand vous allez l'été et que vous avez la possibilité de pouvoir peut-être ou en discothèque pouvoir tester l'hypnose voilà c'est la speed hypnose c'est l'hypnose rapide et qui se fait très très rapidement enfin l'idée l'idée c'est de la présenter dans des spectacles parce que c'est très bluffant moi même je suis formé en hypnose en speed hypnose en telle manière et ceux qui viennent en formation généralement qui suivent nos formations ont la possibilité de tester tester avec moi l'hypnose et c'est hyper bluffant quoi on a des trucs de dingue quand moi j'ai été formé à l'hypnose elmanienne je passe si ceux qui nous regardent de la souviennent du 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 petit film que j'avais fait j'étais en voiture et j'étais comme un dingue parce que on arrive à faire des trucs et des trucs de folie quoi et souvent on pense qu'il ya des complices dans la salle on pense souvent que les personnes sont des complices qu'elles se laissent faire mais en réalité non c'est pas du tout cas est ce que vous pouvez faire avec l'hypnose mais c'est vraiment un truc de dingue c'est un truc de fou ouais c'est vrai c'est vrai effectivement alors là l'hypnose elmanienne a cette particularité d'être ce qu'on appelle de la speed hypnose donc c'est à dire que la personne rentre en induction c'est à dire en état de détente profonde très très rapidement donc ça va être à partir de maintenant tu dors voilà donc c'est une hypnose qui est très directive en fait l'hypnotiseur dans son rôle d'hypnotiseur il a le prestige donc c'est très impressionnant de voir cet hypnotiseur qui simplement avec la parole en l'espace d'une fraction de seconde fait dormir la personne mais pour cela peut-être christophe peut-être christophe tu vas nous en parler réveille toi maintenant 2 des tests que l'on met en place justement pour savoir qui est réceptif à cette hypnose rapide oui parce que effectivement il ya les a eu tous ces tests là en général on en fait un qui est très connu c'est celui des doigts qui se rapprochent voit qui se colle c'est celui ci vous le voyez souvent à la télévision vous le voyez dans les spectacles parce que c'est celui qui permet en général de pouvoir tester assez rapidement les personnes qui sont réceptives réceptives à l'hypnose parce qu'il ya des personnes qui sont très très réceptives à l'hypnose d'autres qui le sont un petit peu moins alors ça dépend de pas mal de choses ça dépend du contexte ça dépend de l'état d'esprit ça dépend de tellement d'éléments que des fois quelqu'un qui va pas être réceptif sur un moment donné va l'être peut-être un petit peu plus sur un autre moment et c'est vrai que des tests nous permettent de savoir si sur le moment précis la personne est très sensible à l'hypnose ou l'est pas du tout voilà donc c'est pour ça qu'on fait des tests oui c'est ça c'est à dire que à l'instant t il ya à peu près 20% des personnes qui sont réceptives donc c'est pour ça que c'est important de faire des tests en amont pour savoir sur qui ça va fonctionner c'est plutôt intéressant notamment quand on travaille aussi en clientèle ou avec ou dans du coaching de savoir si déjà en amont les tests fonctionnent pour pouvoir utiliser la la speed hypnose donc la speed hypnose elle est utilisée donc dans plusieurs dans plusieurs domaines elle est utilisée notamment au niveau des sportifs elle est utilisée chez les pompiers elle est utilisée chez le médecin chez le dentiste elle peut être utilisée par exemple avant une opération pour une anesthésie enfin elle est utilisée dans beaucoup de dans beaucoup de domaines elle est extrêmement extrêmement intéressante et oui parce que ça fait en fait en fait c'est un effet ça peut avoir un effet antalgique donc de soustraction de la douleur c'est très très intéressant effectivement et alors la deuxième voile l'hypnose ericksonienne que toi tu manipules que tu pratiques beaucoup plus que moi qui fait la speed hypnose toi tu fais l'ericksonien alors c'est quoi l'hypnose ericksonienne par rapport à la speed hypnose de spectacle alors déjà moi je pratique les deux donc au cabinet je pratique avec les enfants l'ellemaniens parce que les enfants ça ça marche très très bien ils ont un imaginaire qui est extrêmement ouverts ce qui fait que si je leur dis de placer leurs doigts comme ça et de poser sur le front et de dormir ça fonctionne ils ont un esprit un imaginaire beaucoup plus ouvert donc c'est bien en cabinet d'utiliser d'utiliser les deux mais j'utilise effectivement aussi beaucoup l'hypnose ericksonienne alors pour raconter l'histoire de monsieur milton erickson parce que c'est intéressant aussi pour faire le lien en fait lui il a un cursus complètement différent de d'evelman donc déjà il est il a évolué dans une famille de financiers donc une famille d'un niveau social différent il a fait des études de médecine donc étaient étaient psychiatres et ce psychiatre et bien il va révolutionner l'hypnose clinique et ses travaux de 2 sur l'hypnose thérapeutique et bien maintenant sont considérés comme des vraiment des références incontestables en la matière en fait lui s'est servi de lui même pour justement développer et cette hypnose ericksonienne alors en fait quand il était petit milton erickson n'était pas en capacité de reconnaître les rythmes les sonorités musicales et il souffrait d'une dyslexie grave en plus à l'âge de 17 ans il est touché par la polio donc il a fait une crise de poliomélite extrêmement forte à l'âge de 17 ans et donc on avait dit à sa à sa mère à l'époque que milton erickson mourrait il dit votre fils mourra ne verra pas le soleil et milton erickson s'est fait une suggestion continue dans la nuit en se disant je veux voir le soleil 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 et tu vois d'un seul la lumière salue et en fait donc tout au long de sa vie il a été le cobaye de ses différences différentes expériences qui va appliquer ensuite sur lui même donc voilà l'histoire de monsieur milton erickson sur la manière dont se passe une séance en cabinet et bien c'est complètement différent donc sur l'induction qui est une action rapide et bien là l'induction va être beaucoup plus lente donc 20 et 25 minutes tout simplement parce que l'hypnose elmanienne comme je disais tout à l'heure est une hypnose extrêmement rapide et l'hypnose ericksonienne donc le thérapeute est en position basse c'est à dire il est en position de celui qui entend qui comprend et qui ne sait pas donc c'est très permissif par rapport à l'elmanien qui est très directif donc là ce moment là on va amener le client en état de conscience modifiée en utilisant un milton de langage je vais pas rentrer dans les détails parce que autrement on pourrait y être encore demain la personne va rentrer en état de conscience modifiée entre 20 et 25 minutes en utilisant la confusion en utilisant des techniques bien bien propre à l'hypnose ericksonienne ensuite il va y avoir c'est un peu comme une descente ensuite au milieu il va y avoir un plateau thérapeutique là justement on va aborder tout ce qui est je ne sais pas ça peut être une phobie ça peut être une croyance limitante ça peut être du stress ça peut être tout un tas de chose et ensuite il va y avoir une remontée avec une suggestion post-hypnotique donc juste après le plateau thérapeutique et puis une remontée pour retrouver son état de son état de veille voilà la différence entre l'hypnose elmanienne qui est directive rapide et l'hypnose ericksonienne qui va être complètement permissive et où on va travailler sur un plateau thérapeutique et où les formations aussi est différente entre les deux entre l'hellmanien et l'ericksonien alors pour pouvoir peut-être simplifier pour certains certains d'entre vous qui nous suivez et qui sont un peu perdus dans ce jargon qui est un jargon très technique pour vous résumer la partie elmanienne c'est à dire la partie de spectacle c'est tu dors et là personne rentre directement en trance c'est à dire dans une relaxation profonde et là on peut lui faire faire pas mal de choses et des choses attention ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire ça c'est très très important vous ne pourrez pas sous hypnose faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire donc ça c'est l'hypnose de spectacle l'hypnose elmanienne tu dors alors que l'hypnose ericksonienne c'est une hypnose qui est beaucoup plus pardon je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure mais c'est une hypnose qui est beaucoup plus où l'on rentre dans la transe lentement où l'on permet à la personne de pouvoir rentrer simplement dans notre inconscient et pouvoir nous diriger pour justement retirer des phobies retirer des addictions des croyances limitantes des choses comme ça vous commencez à comprendre que quelque part ça va nous servir au travers de nos clients en personal training pour pouvoir les aider justement parce que nos clients sont bourrés notamment de comme comme peut-être vous aussi attention de croyances limitantes de phobie de blocage psychologique qui les empêche parfois d'aller plus loin dans la performance et donc là on va pouvoir grâce à ces deux notions la speed hypnose et l'hypnose ericksonienne thérapeutique vous expliquer comment comment nous au travers du personal training on peut aider nos clients et on peut utiliser ces deux outils qui sont quand même très très important la pnl et l'hypnose alors grandien est ce que tu pourrais nous donner je pas un ou deux exemples en pml de ce qu'on peut faire en personal training comment est-ce qu'on peut utiliser la pnl en personne comment on peut utiliser la pnl alors imagine imaginez je vais prendre l'exemple d'un d'un golfeur donc un golfeur qui veut réaliser un mouvement de swing et puis à un moment donné il a il a il a un blocage il y a quelque chose et quelque chose il répète son geste et à chaque fois ça va donner la même chose donc toujours la même chose donne toujours la même chose donc à ce moment là on a des outils qui vont lui permettre de modéliser par exemple une personne alors je reprends mon exemple pour être bien clair donc un golfeur qui veut réaliser un swing et puis il n'y arrive pas donc on va utiliser ce que l'on appelle un protocole qui s'appelle le générateur de changement de comportement donc cette personne là à ce moment là va être associé à lui-même en train de se voir faire le geste sportif jusque là tu me suis christophe et ensuite il va prendre du recul par rapport à ça et il va imaginer un autre golfeur peut-être un champion un champion qui l'admire et sur qui il modélise il va l'imaginer lui en train de réaliser son swing parfaitement puisque lui il arrive parfaitement et à ce moment là donc il va donc se représenter virtuellement cette personne et ensuite il va s'associer avec ce geste parfait pour pouvoir lui réaliser son geste comme s'il était à la place de ce champion ça c'est un exemple alors si si par exemple on prenait allez quand on était petit je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit mais moi ça me faisait ça j'avais parfois je voyais des films d'art martiaux je voyais des films de bruce lee quand je sortais de ces films de bruce lee j'étais capable de faire des trucs que je ne faisais jamais en fait avec des coups de pieds qui montaient beaucoup plus haut alors je ne pratiquais pas du tout d'art martiaux et je sortais dans tous les sens je faisais des petits cris je m'étais même fabriqué à nunchaku et en fait je m'identifiais je m'identifiais à bruce lee tellement il m'avait inspiré et par la suite j'ai fait j'ai fait 30 ans d'arts martiaux et ça m'a énormément servi en compétition parce que je fais de la compétition et j'arrivais à justement m'associer associer ma façon de d'agir en tant que combattant à des personnes qui étaient des combattants qui pour moi étaient des modèles et donc je rentrais dedans et j'arrivais à faire des performances qui étaient beaucoup plus importants des fois je me bluffais moi même par rapport à des gars qui avait une parfois qu'il y avait une un niveau qui était bien supérieur à moi mais ça je l'ai retrouvé quand effectivement je me suis associé comme tu disais c'est vachement intéressant est ce que quelque part et ça c'est ma question est-ce que quelque part ne serait-ce que avec la pnl imaginons j'ai un client en personal training qui est un boxer qui fait de la boxe de compétition et c'est quelqu'un qui arrive à avoir des résultats mais il aimerait avoir comme des résultats beaucoup plus importants et accéder à un niveau beaucoup plus haut est-ce que par exemple en lui montrant une vidéo de Mohamed Ali il y a des vidéos qui sont extraordinaires où il est en train d'éviter les coups il se prend aucun coup parce que chaque fois ça passe à côté il est sur le ring et son adversaire il est en train de s'épuiser à lui donner des coups et lui il est hyper agile est-ce que quelque part en lui montrant une vidéo à ce boxer là qui est mon client de Mohamed Ali en train d'avoir ce type d'attitude est-ce que quelque part ça peut lui permettre de modéliser comme tu le disais et donc d'arriver à reproduire quasi à l'identique la même attitude ça peut alors il va peut-être effectivement en regardant il va peut-être déjà faut que ça soit la personne son référent si c'est son référent effectivement ça va être utile qui regarde qui modélise et ensuite qui puisse se le représenter de manière subjective et après s'associer effectivement ça peut ça peut être un très très bon exercice il y a des sportifs qui le font je vais te prendre l'exemple de de Niki Loda je pense que je t'en ai déjà parlé Niki Loda qui est un qui a été champion du monde automobile qui a eu un très très grave accident de voiture qui a été brûlé qui est resté à l'hôpital pendant des mois et qui dans sa tête lui ce qui était le plus important pour lui c'est de devenir champion du monde donc il a effectivement sur écran lorsqu'il était à l'hôpital qui se faisait intuber pour pouvoir libérer ses poumons qui étaient chargés parce qu'il avait été brûlé et bien continuer à regarder sur cet écran le tour et de de se représenter de manière sa propre manière subjective ce qu'il devait faire et de se le mettre en tête et de modéliser justement pour pouvoir se dire voilà quand je sortirai d'ici je serai champion du monde il a effectivement et s'est servi effectivement pour cela grâce à ça ne serait-ce que grâce à la PNL le fait d'accompagner de connaître ces outils de savoir les utiliser ça peut permettre notamment d'amener des performances à nos clients des performances qui sont beaucoup plus importantes de réussir à leur faire atteindre leurs objectifs que avant ils n'arrivaient pas eux-mêmes tout seuls à pouvoir faire et ne serait-ce que en tant que personnel trainer à partir du moment où on a les trois points qui sont très très importants c'est la technique à partir du moment où on maîtrise la technique ça vous l'avez appris durant votre cursus diplômant mais après il y a la partie nutrition quand une personne au niveau technique arrive à un point d'inflexion c'est-à-dire qu'il n'a plus de résultat on rajoute la partie nutrition là dans ce cas là on recommence à avoir des résultats ça redonne un petit coup de starter et souvent ce qu'oublient les personnel trainer c'est qu'il y a la troisième partie qui est juste au dessus et qui est la partie psychologique et ça c'est complètement occulté sur les cursus les cursus universitaires les cursus diplômants du type BPGEPS CQP par exemple mais aussi après après parce que après bien évidemment vous savez que en vous formant vous allez pouvoir vous améliorer donc c'est vrai que souvent on se base sur la technique on se base sur la nutrition mais on en oublie tous ces outils qui sont des outils psychologiques qui sont dus à la psy et c'est vrai que ces outils de PNL et d'hypnose c'est des trucs qui permettent d'envoyer vos clients mais dans les étoiles quoi c'est vraiment un truc de dingue alors Gratia par rapport là tu nous as parlé de la PNL c'est super intéressant c'est hyper stimulant en fait quand on se dit qu'on peut avoir des outils comme ça à notre disposition pour nos clients mais par exemple hypnose alors est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Un exemple en hypnose alors je vais te donner un exemple de speed hypnose par exemple que les coachs peuvent utiliser en salle et que d'ailleurs des personnes qui ont été formées rappelle-toi ont utilisé avec leurs clients sur justement des croyances limitantes qui avaient été mises sur par exemple un geste sportif donc imaginez un powerlifter qui par exemple passe ses barres de développé couché à peut-être 150 kg et qui se dit moi je peux pas aller au-delà j'ai déjà essayé ça fonctionne pas et plus il essaye moins ça fonctionne et moins ça fonctionne et plus il essaye et donc à ce moment là c'est intéressant si à l'instant T il est réceptif à la speed hypnose de le mettre dans cet état de conscience modifié et de lui dire à partir de maintenant tu es capable de soulever non pas 10 barres à 150 kg mais 10 barres à 160 kg et donc là ça fonctionne ça fonctionne si la personne est réceptive à ce moment là c'est quelque chose qui fonctionne donc ça permet d'ouvrir une porte en fait d'ouvrir peut-être une croyance limitante de faire sauter un verrou de se dire je peux y arriver je peux le faire parce qu'en fait en hypnose ce qui se passe c'est que 10% de notre conscient donc imagine un iceberg donc il y a 10% du conscient qui fonctionne mais par contre l'inconscient 90% la face cachée de l'iceberg est un réservoir de ressources donc ça veut dire que nous n'utilisons que 10% ce qui est peu dans ce réservoir de ressources donc on peut nos capacités c'est ce que tu veux dire oui c'est ça c'est ça les ressources les capacités bien sûr donc on peut utiliser aller chercher justement des ressources que l'on pense qui n'existent pas en fait et c'est simplement nous qui nous prend nos propres nos propres barrières en fait tout simplement est-ce que ça répond à ta question ? bah oui et ça me rappelle ça me rappelle une anecdote avec un des coachs un des personnel trainer que nous avons formé tous les deux qui s'appelle Tanguy Cabanis qui vient du sud avec un très bel point et Tanguy un jour nous a envoyé une vidéo parce qu'il était dingue de ça avec tous ceux de sa promotion de toute façon tous ceux qui viennent toutes les promotions qu'on a à chaque fois ils sont dingues c'est un autre monde complètement et Tanguy Cabanis lui qui est personnel trainer à un moment donné nous envoie une vidéo d'un jeune homme qui faisait du développé militaire donc du développé juste devant avec une barre et il interroge ce jeune homme en lui disant voilà juste avant de rentrer en hypnose tu faisais combien de répétitions avec cette charge ? et lui dit bon bah moi j'en faisais 13 ok et à 13 tu étais à la rupture oui j'étais à la rupture je pouvais pas en faire une de plus tu es sûr ? oui je pouvais pas en faire une de plus voilà j'arrivais plus à soulever la barre ok et après quand je t'ai fait une hypnose rapide alors il lui a fait une hypnose elle magnète c'est à dire une speed hypnose c'est tu dors et là il lui a donné un ordre il s'est réveillé et là il a repris avec très très peu de repos et il a été obligé de l'arrêter à 25 reps parce que sinon le gars il continuait et il dit dans la vidéo alors pas le personnel trainer mais le client dit mais sinon moi je continuais j'étais parti pour 25 avec la même charge alors qu'il était en rupture sans hypnose à 13 et là ils l'ont arrêté à 25 alors qu'il était pas fatigué ça veut dire que c'est un truc de dingue ça me fait penser aussi à Alan Brasser qui nous regarde qu'on a formé et qui lui s'est mis un ordre donné en presse oblique il nous a envoyé la vidéo il s'est mis en presse oblique il était sur une charge je sais plus si c'est pas 200 kg quelque chose comme ça il était sur une charge en presse oblique il arrive à faire 6 reps il se met en auto-hypnose parce qu'on l'a appris à gérer aussi lui-même l'hypnose en tant que personnel trainer il se met en auto-hypnose il était à 6 sans hypnose en auto-hypnose il arrive à 11 reps donc vous imaginez nous on était même bluffé de ça parce qu'on en est conscient mais quand on a des témoignages comme ceux-là on se dit mais c'est incroyable et ne serait-ce que en se disant que nos clients quand on peut leur permettre d'avoir des outils enfin quand on peut utiliser des outils comme ça pour leur permettre d'avoir une meilleure performance tout en peut-être en gardant leur intégrité physique c'est-à-dire il faut faire attention à un moment donné à les stopper et il y a des signes avant-coureurs bien évidemment parce qu'il ne faut pas les envoyer dans le mur non plus et faire en sorte de les garder en bonne santé quand même donc c'est qu'au niveau des performances les résultats vont être d'autant plus rapides parce que imaginez-vous que vous fassiez de la presse ou alors même du squat pourquoi pas du squat n'importe quel type d'exercice de musculation forcément l'impact au niveau physiologique va être beaucoup plus important le stimuli va être beaucoup plus important au niveau physiologique et les résultats derrière avec le rebond risque d'être d'autant plus important et plus rapide donc vos clients quelque part avec ce type d'outils comme l'hypnose ou comme la PML vont avoir des résultats qui vont être beaucoup plus concrets et beaucoup plus rapides c'est pour ça que la partie technique elle est importante la partie nutrition elle est importante mais la partie psychologique c'est elle qui chapote le tout et qui fait que d'un seul coup on libère, on libère, on se libère en fait des freins qu'on peut avoir tu as bien résumé Christophe et l'hypnose peut être aussi utilisée en coaching pour la récupération très intéressant au niveau de la récupération j'ai un exemple à la salle de sport il y a deux mois en arrière donc je suis allée moi pratiquer une séance de musculation et puis il y avait des personnes qui étaient en train de pratiquer parce que ça m'arrive aussi assez souvent dans la salle de le faire comme ça pour proposer, pour voir comment les gens réagissent il y avait une séance de crossfit en fait et il y avait une jeune femme à la fin qui était complètement fatiguée donc je suis allée la voir et je lui ai dit est-ce que tu voudrais tester l'hypnose la speed hypnose pour pouvoir récupérer de ta séance pour pouvoir dormir correctement et demain être complètement énergisé alors elle me dit oui donc j'ai pas fait de test j'ai senti à ce moment là que c'était le moment donc j'ai fait ma technique habituelle que tu connais Christophe où je mets les doigts sur le front et je dis tu dors et là elle est tombée en état de détente profonde et là à ce moment là je lui ai fait tout un tas de suggestions positives comme quoi elle allait récupérer comme quoi elle allait passer une très bonne nuit et que le lendemain elle serait énergisée qu'elle serait très très bien et donc je l'ai vu deux jours après et effectivement elle m'a dit que ça avait eu un effet un effet extrêmement bénéfique sur elle et évidemment tout l'entourage lorsque j'ai fait cette séance de speed hypnose m'a été très surpris parce que de voir quelqu'un assise parce qu'elle était assise en face de moi et d'un seul coup tomber comme ça sur le côté c'est extrêmement impressionnant donc ça veut dire qu'à ce moment là son inconscient a décidé de lâcher prise c'est une sorte de lâcher prise tout simplement voilà ça c'est un exemple c'est vraiment extraordinaire c'est à dire que ça on peut l'utiliser pour nos clients en personal training qui arrivent à un moment donné dans la séance au début de la séance par exemple et qui vous disent à ce moment je suis un peu fatigué j'ai du mal à dormir je dors pas bien je suis un peu crevé et c'est vrai qu'on a tendance à faire les séances qu'on avait programmées parce qu'on s'était nous-mêmes programmés en tant que personal trainer à nous faire faire une séance comme ça mais en fait il faut s'adapter c'est comme en ce moment avec la pandémie et le confinement il faut s'adapter donc le client arrive finalement on va peut-être pas pouvoir faire la séance qui était prévue il est un peu fatigué qu'est-ce qu'on peut faire on peut utiliser la speed hypnose par exemple pour le mettre dans un état de relaxation qui est très intense et faire en sorte qu'en l'espace de quelques minutes seulement il récupère l'équivalent d'une ou deux heures de récupération traditionnelle si schématiquement si on devait le faire imaginez-vous les phases de sommeil elles sont comme ça vous le savez et quand on est en bas on est dans un sommeil qui est très très profond un sommeil très récupérateur on se réveille un peu puis on redescend c'est comme ça toute la nuit imaginez-vous que toutes ces phases-là de montée-descente en réalité on les réduit et on les condense et en fait vous allez avoir une récupération qui va être très très rapide parce que vous allez être très très vite en sommeil profond c'est ce qu'on arrive à faire avec l'hypnose mais de façon plus grande ce qui fait que vos clients qui étaient très fatigués ils vont récupérer très très rapidement ils vont repartir sans vous laisser ils vont avoir fait une séance qui sera peut-être pas la séance que vous aviez programmée mais qui est une séance peut-être un peu plus light mais au moins il va avoir récupéré il va avoir senti que quelque part vous étiez à son écoute et que vous avez réussi à trouver la seule façon de problème et ça c'est vraiment très très important parce qu'il va en parler autour de lui il va en parler à ses proches il va en parler à ses amis et en fait vous allez paraître comme quelqu'un d'extraordinaire c'est vraiment ça quelqu'un qui se différencie des autres coachs et aujourd'hui ce qui se passe c'est que quasiment tous les coachs proposent la même chose alors certains d'entre vous vont dire mais non on propose pas la même chose on est différent des autres alors certes certains sont un petit peu en marge mais là quand vous avez des outils comme ça vous êtes complètement différent des autres ce qui permet de justifier 1 on va venir vous voir parce que vous êtes un spécialiste et 2 de prix beaucoup plus important et ça passe sans aucun problème avec ce type d'outils et ce type de compétences vous êtes complètement différent et c'est ce qui va faire que vous allez être remarqué parce que vous allez être remarquable et pour rebondir sur ce que tu dis donc je vais revenir sur la PNL parce que justement avec la PNL aussi si vous vous formez en PNL vous allez apprendre à formuler des objectifs de manière positive c'est à dire que souvent les clients je vous donne un exemple souvent les clients viennent vous voir et vous disent par exemple j'ai envie de perdre du poids ok perdre du poids est-ce que c'est vraiment un objectif ? vous perdez vos clés vous perdez votre chien donc quand vous perdez quelque chose vous avez forcément envie de le retrouver donc vous allez apprendre avec ces techniques de formulation positive une personne vient vous voir et bien vous allez l'accompagner pour qu'elle puisse reformuler de manière positive non pas je veux perdre du poids mais peut-être je veux gagner en légèreté ou bien j'aimerais retrouver ma silhouette d'il y a quelques années en arrière j'aimerais pouvoir rentrer dans mon jean taille 38 ça c'est une formulation positive donc vous allez vraiment faire la différence avec les autres coachs qui eux peut-être sont souvent dans la formulation négative je ne veux pas ci je ne veux pas ça alors que qu'est-ce que vous voulez en PNL ça va être qu'est-ce que vous voulez on ne va pas s'intéresser dans les thérapies brèves pour reparler de l'hypnose et de la PNL à pourquoi le pourquoi on s'en fiche ce qui est intéressant c'est le comment qu'est-ce que vous voulez comment on le met en place à partir de quand par quels biais par quels outils on passe pour pouvoir atteindre l'objectif donc je ne peux pas tout vous expliquer là parce que ça prendrait beaucoup de temps mais je vous promets que c'est vraiment extrêmement intéressant quand vous êtes capable de faire formuler vous de formuler un objectif extrêmement précis en passant par plusieurs niveaux la formation pour être praticien PNL en tant que coach sportif c'est deux fois deux jours c'est ça ? oui c'est deux fois deux jours praticien oui c'est ça praticien en PNL donc c'est très très court et ça permet d'avoir tous ces outils en l'espace de deux fois deux jours ah oui il y a tout un tas de tout un tas de protocoles pour travailler sur travailler sur les fobis travailler sur le stress travailler sur les addictions la préparation aux compétitions sportives la confiance en soi des expériences traumatiques tout un tas de champs d'applications qui sont vraiment extrêmement intéressants j'aimerais revenir aussi sur l'hypnose ericksonienne parce que comment nous pouvons l'utiliser en tant que coach sportif et bien celle-ci demande un cursus un peu plus long moi j'ai fait ce cursus qui est beaucoup plus long donc ça s'est passé sur une année néanmoins avec Christophe dans la formation d'hypnose on vous propose une approche de l'hypnose ericksonienne parce que derrière l'écran il y a des coachs qui font du personal training mais aussi des coachs qui donnent des cours collectifs donc nous allons pouvoir l'utiliser dans les cours collectifs c'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer à vos clients même aussi en personal training ou sur du small group et bien une manière une technique de relaxation en utilisant une balade hypnotique en apprenant un peu le langage de Milton Erickson pour pouvoir proposer quelque chose de flou une balade un petit peu floue où chacun va pouvoir se retrouver et aller chercher ce dont il a besoin à ce moment-là donc un état de bien-être ou toute autre chose peu importe bon ça c'est extrêmement bien et le petit plus aussi pour les coachs sportifs qui donnent des cours collectifs que ça soit en pilates, en stretching ou bien carrément proposer un cours à part entière de relaxation sur une vingtaine de minutes à condition bien évidemment d'avoir les bons mots, les bons outils et de se former bien sûr ça me fait penser à ce que tu faisais la dernière fois la dernière fois j'ai un pouvoir en formation pilates parce que Gracia est aussi formatrice en pilates et j'arrive en formation pilates ils étaient tous en train de se reposer au sol et Gracia était en train de leur donner des directives donc ils étaient en balade hypnotique et durant la formation pilates alors que c'est une formation qui est quand même assez physique ça fait du bien de récupérer c'est pour ça que tu leur fais faire ? Je leur fais faire pour récupérer effectivement et puis aussi pour faciliter à ce moment-là l'apprentissage parce que pendant deux jours et c'est quand même deux jours qui sont assez intenses donc je leur glisse des suggestions à l'intérieur de cette hypnose puisque là c'est en groupe néanmoins leur inconscient entend tout ce que je propose et je leur glisse des suggestions du genre et bien vous allez pouvoir apprendre de manière très simple vous allez vous rendre compte que c'est si simple d'apprendre voilà, je mets des suggestions à l'intérieur de bien-être de se retrouver dans un espace qu'ils aiment etc. etc. et c'est vraiment très important mais c'est ça qui est génial c'est-à-dire que pendant la formation ils n'en sont pas conscients mais ça les aide à apprendre beaucoup plus rapidement en moins de temps et ça c'est top ça me fait penser à un ami qu'on a en commun qui est Olivier et qui cherchait à rentrer à Air France qui voulait rentrer à Air France et qui butait à chaque fois sur le test il y a un test en anglais et il butait systématiquement sur ce test alors qu'il avait bien appris tout ce qu'il fallait il avait le bon vocabulaire il avait tout ce qu'il fallait mais le jour de l'examen il butait sur ce test ce qui lui a valu une fois d'être recalé et un jour il m'appelle et il me dit mais toi qui fais de l'hypnose Christophe est-ce que tu n'aurais pas une technique pour pouvoir faire en sorte que ça me débloque le frein psychologique que j'ai parce que j'ai un blocage j'ai quelque chose qui m'empêche de passer alors que pourtant je le maîtrise pourtant en dehors et je lui dis ben écoute je vais te donner les coordonnées de Gradia et il t'a appelé et qu'est-ce qui s'est passé alors ? alors donc effectivement Olivier m'a appelé il m'a expliqué ce que tu as relaté en fait à chaque fois qu'il faisait un QCM donc il était toujours à 50% de réponses bonnes et 50% fausses à peu près donc pour lui c'était un problème parce qu'il comprenait bien l'anglais il parlait bien simplement il me disait à l'écrit je ne comprends pas il y a quelque chose est-ce que tu peux faire quelque chose ? alors je lui ai expliqué que moi je ne pouvais rien faire mais que lui en le guidant effectivement il pourrait aller ouvrir certainement une porte donc il est venu me voir au cabinet et puis donc je l'ai mis en état de relaxation et sur le plateau thérapeutique donc je lui ai donné tout un tas de suggestions et puis je lui ai raconté des histoires etc bon il est reparti le soir et puis le soir quand il est rentré chez lui il ne me l'a pas dit tout de suite quand il est rentré chez lui il a fait son test, son QCM et là de 50% il est passé à 90% donc c'est-à-dire qu'au moment où il est venu faire la séance d'hypnose et bien il a ouvert une porte il a fait péter un cadenas et à ce moment-là il s'est passé quelque chose donc il est revenu une deuxième fois quand même pour renforcer un peu ce qui s'était déjà mis en place donc je l'ai félicité pour ça parce qu'il m'a remercié mais en fait c'est lui c'est lui qui a décidé c'est son inconscient qui a décidé d'ouvrir la porte sur peut-être une croyance limitante peut-être quelque chose qu'on lui avait dit quand il était petit à l'école ou peu importe toujours est-il que ça s'est réalisé et donc sur la deuxième séance et bien je lui refais une séance avec aussi de la PNL au départ donc j'ai couplé les deux et puis il s'avère qu'il a passé ses examens et il est rentré à Air France et il a réussi complètement ses examens justement écrits sur lesquels il avait vraiment un blocage et des doutes et peut-être cette croyance limitante qu'il avait donc bravo Olivier ça a vraiment été une belle expérience et pour moi et pour lui Si vous êtes sur un vol Air France à un moment donné et que vous avez un steward enfin un PNC on appelle ça les personnels navigants commerces navigants enfin quelque chose de genre PNC et qui s'appelle Olivier ça se trouve c'est peut-être lui il faut reposer lui pour raconter son anecdote il y a des trucs de dingue quand même ça me rappelle encore une anecdote il n'y a pas très longtemps il y a eu les championnats du monde d'athlétisme et l'équipe de France qui était confinée confinée à l'époque pas du fait du coronavirus l'équipe de France qui était isolée dans un bâtiment a fait venir un hypnotiseur hypnotiseur qui n'a pas été nommé mais je me doute à peu près qui ça doit être parce que il n'y a pas beaucoup sur la place et de façon à sauter ses verrous faire sauter ses blocages psychologiques et leur permettre d'avoir de meilleurs résultats alors ça fait un rame dame pas possible parce que la presse s'en est emparée les cadres du de la fédération française d'athlétisme l'ont appris et ça a fait un ça a fait un truc de dingue quoi alors c'est pas c'est pas du dopage c'est pas du dopage c'est c'est vraiment c'est vraiment de la psychologie et c'est vraiment travailler en sur sur l'inconscience sur les sensations sur notre passé pour pouvoir faire en sorte que tous ces boulets au pied qui nous quelque part sont très très lourd en nous qui nous empêchent d'avancer parce que souvent en fait ça vient de la tête ça vient pas que du corps sauf si on a un handicap et ça vient souvent de la tête des performances et bien tous tous ces freins qu'on peut avoir en tête on peut avoir du fait du passé du fait de nos expériences habituelles dans la vie pour x ou y raisons qui étaient des expériences parfois même très dures très traumatisantes on fait sauter tout ça et puis en fait on libère on donne un bon coup d'oxygène et d'un seul coup la personne c'est une porte qui s'ouvre sur la performance et c'est pour ça que ce sont des outils qu'on voulait nous présenter ce soir parce que nous quand on en parlait il y a 10 ans de ça on se disait nous-mêmes on se disait ouais mais attends c'est quoi ça et du jour où on l'a découvert et du jour où on l'a enfin on s'est formé et qu'on s'est dit mais c'est incroyable ce qu'on peut faire nous dans notre métier de personnel trainer ou même en cours collectif mais c'est quelque chose que doivent avoir les coachs parce que si les coachs étaient déjà formés là-dessus vous verriez que les clubs auraient des encore un taux de fidélisation qui sera encore plus important que les coachs les personnel trainers eux auraient un taux de de fidélisation aussi très très important dans les centres de coaching dans le one and one dans les small group il y aurait des personnes qui reprendraient des séances tout simplement parce que elles trouveraient quelque chose qu'elles ne peuvent pas avoir ailleurs et quelque chose que vous êtes capable de leur apporter c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce webinar parce que nous on en est convaincu c'est un truc de dingue quoi je suis d'accord avec toi pour l'avoir expérimenté et aussi alors je pourrais peut-être parler de ma propre expérience aussi de ma propre expérience d'athlète bikini puisque rappelle toi Christophe juste avant la première compétition j'ai eu un grave accident et donc je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai eu un grave accident donc je n'ai pas pu participer à cette première compétition et donc je me suis fait opérer suite à cet accident j'ai un handicap au niveau du bras droit de 20% et donc mon chirurgien m'a dit fini la musculation vous arrêtez le sport enfin ça a été un petit peu la descente en sans faire et tout simplement je me suis dit puisque l'auto-suggestion est extrêmement importante je me suis dit non je n'accepte pas ce diagnostic donc je suis capable de faire je peux le faire donc je vais m'entraîner et je vais réussir je vais monter sur un podium et je vais faire certainement un podium aussi donc c'était mon objectif donc ce qui veut dire que le pouvoir de la pensée est beaucoup plus puissant lorsqu'on le souhaite puisque j'ai pu faire de la musculation bien que j'avais un bras handicapé je suis montée sur scène et que ça s'est bien passé et que j'ai continué et que je continue toujours donc ce qui veut dire vraiment que nous sommes capables de le faire il n'y a pas que moi mais vous aussi qui nous écoutez et aussi vos clients donc évitez de se dire ben non je ne vais pas y arriver je ne peux pas c'est simplement nous qui nous mettons des barrières sur ce que l'on veut faire tout simplement alors tu le racontes avec beaucoup de pudeur c'est et beaucoup de contenu mais est-ce que ouais parce que moi je connais je connais la suite c'est que tu es allé au championnat du monde oui 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 absolument oui oui donc j'ai fait ma première compétition ça a été l'open de Saint-Pri ensuite je suis allé au championnat du monde à Budapest où j'ai fait un top 6 alors que c'était ma deuxième compétition puis ensuite j'ai l'année d'après j'ai fait les demi IFBB où j'étais seconde dans ma catégorie et en 2018 où j'ai été troisième troisième donc médaillée de bronze dans ma catégorie donc ouais c'est pas mal quand même ah oui parce que si on avait en fait si tu avais écouté ce que tu avais dit le chirurgien tu n'aurais jamais fait ça mais oui et il n'y a pas que moi si par exemple on prend monsieur Joseph Pilate aussi rappelle toi de l'histoire de monsieur Pilate quand il était petit il était chétif il avait des problèmes de santé et que si il avait écouté ce qu'on lui avait dit dans son contexte qu'il était malingre qu'il ne pourrait pas faire ci il ne pourrait pas faire ça et bien il n'aurait pas mis cette méthode en place justement en se disant ben non moi je veux le faire je suis capable de il y a plein d'exemples comme ça regarde Schwarzenegger Schwarzenegger juste avant de rentrer sur scène il disait je suis champion je vais gagner il disait aux autres j'ai gagné donc ça veut dire que l'autosuggestion fonctionne et ça a bien fonctionné sur Arnold puisque de tout petit déjà il s'était fait il s'était projeté il s'était projeté très très loin en disant je veux faire ci, ça, ça et ça notre ami Anthony Robbins aussi pareil il y a des tas de gens comme ça qui ont des histoires absolument fabuleuses sur le pouvoir de l'inconscient lorsque l'on veut quelque chose on peut le faire c'est un des joueurs un des joueurs de tennis très très célèbres des années 90-2000 qui disait un jour que Roland Garros non c'était Will Blodden Will Blodden il avait il avait déjà participé à un match de tennis dans un de ses rêves quand il était petit c'est ça c'est ça donc le pouvoir de l'esprit le pouvoir du corps ça c'est bien mais le pouvoir de l'esprit additionné au pouvoir du corps c'est un truc qui rassemble les deux en fait il y a juste à le découvrir à avoir les outils pour et vous pouvez accompagner vos clients de façon mais de dingue quoi c'est vraiment c'est vraiment c'est le terme c'est vraiment un truc de dingue alors vous retenir plus longtemps parce que vous avez plein de choses à faire en confinement on s'en doute donc vous retrouvez que je remercie beaucoup beaucoup merci à tout merci Christophe c'était bien vous la retrouvez sur les réseaux sociaux on te retrouve sur les réseaux sociaux bien évidemment oui oui je n'avais pas entendu oui bien sûr donc sur Facebook je pense que j'ai pas mal nous avons pas mal d'amis en commun sur Facebook sur LinkedIn aussi et puis j'ai une page une page Facebook d'hypnothérapeute donc vous pouvez venir me poser des questions en ce moment si je fais des des consultations gratuites pour ceux qui veulent être accompagnés parce que en fonction du contexte dans lequel vous êtes le confinement est vécu différemment en fonction des personnes en fonction de l'environnement et tout un tas de choses donc je suis disponible Messenger ou téléphone par rendez-vous pour répondre aussi à des questions et pour accompagner si besoin et oui parce que l'hypnose ou la PNL ça peut se faire à distance aussi à titre d'ample et pour finir je l'ai fait hier sur une côte de l'île donc à distance avec plusieurs kilomètres de séparation et ça a super bien fonctionné donc Eva si tu le regardes je te souhaite le bonjour tu pourras témoigner de ce fait de pouvoir aussi utiliser ces outils en coaching à distance on vous remercie énormément donc on vous retient plus longtemps merci beaucoup 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 d'assister à tous ces webinaires le prochain c'est mardi et dans une semaine et dans une semaine ça va être sur la vidéo comment faire des vidéos depuis chez soi des vidéos de qualité avec tout ce qui concerne la lumière tout ce qui concerne la qualité le son le matériel les montages tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une vidéo de qualité quand vous allez pouvoir faire du coaching à distance ou proposer vos vidéos des cours collectifs à distance on vous embrasse on vous souhaite une super soirée et on se retrouve très très bientôt Ciao les coachs merci à tous merci à tous merci à tous